Bien-aimés auditeurs et auditrices de l'émission Parle Seigneur, car ton serviteur est à l'écoute. Je vous dis bonjour. Cette émission vous est présentée par le serviteur de Dieu, Sanvi Koku, Apetobos Samuel. Parle Seigneur, car ton serviteur est à l'écoute. Qu'est-ce que j'entends ce matin? Et qu'est-ce que le Seigneur veut nous communiquer encore? J'entends la phrase, la bonté de l'éternel. La bonté de l'éternel. Parle Seigneur, car ton serviteur est à l'écoute. Bien-aimés auditeurs et auditrices, la bonté de l'éternel ne s'épuise jamais. Dieu fait grâce à celui à qui il veut. Il est bon en tout temps, en tout moment. Le monde passe dans la dispensation prophétique. Mais la bonté de l'éternel est réservée à ceux qui courent vers lui. Le Seigneur a toujours les bras ouverts pour accepter et faire du bien à celui qui s'approche de lui. Mais voyons un peu la dimension dans laquelle la bonté de l'éternel est élevée. Dieu, dans toute sa souveraineté, a créé l'homme, nous a créés et a mis en nous une partie de sa nature, qui est la bonté. Alors, faire du bien à l'autre, c'est accomplir la volonté de Dieu. Celui qui fait du bien à son frère est né de Dieu. Car cette nature va s'éterniser en lui et jusque dans sa génération. La bonté est un talent, est une capacité, est un don qu'on peut développer en faisant du bien aux autres, en donnant aux autres, en cherchant à trouver les autres dans la joie, dans la réjouissance, dans l'épanouissement. Celui qui a le cœur bon cherche toujours à avoir son frère dans la joie. C'est pour cela qu'on appelle Dieu le Dieu de bonté. Qu'est-ce que la bonté de l'éternel détermine ou bien nous montre ? La bonté de l'éternel n'est pas réservée pour les justes seulement. Mais il est écrit que Dieu fait pleuvoir la pluie pour le méchant et pour le bon. Vous voyez ? Donc, la bonté de Dieu est au-delà de la mêlée. La bonté de Dieu attire les hommes vers lui. Oui, vous pouvez attirer les autres vers vous par le cœur bon que vous avez, par les bienfaits que vous êtes en train de semer dans leur vie. Il y a un adage qui dit « Un bienfait n'est jamais perdu ». Oui, continue toujours, pas exercer ta bonté, car il y aura un temps de récompense. Tu es en train de semer pour ta génération et tu ne manqueras de rien. Celui qui ne cesse de faire du bien aux autres, Dieu lui fait toujours du bien. Dieu se souvient toujours de lui. Dieu le protège. Dieu se rappelle de ses bienfaits. Alléluia. Parle, Seigneur, car ton serviteur est à l'écoute. Nous allons nous tourner vers la parole de Dieu en lisant dans le livre de 2 Samuel, chapitre 22. 2 Samuel, chapitre 22, verset 33 à 36. 2 Samuel, chapitre 22, verset 33 à 36. Là, nous allons voir la prière d'un homme de Dieu. Et cette prière s'adresse à Dieu. Il dit « C'est Dieu qui est ma puissante forteresse et qui me conduit dans la voie droite. Il rend mes pieds semblables à ceux des biches et il me place sur mes lieux élevés. Il aisesse mes mains au combat et mes bras tendent l'arc des reins. Tu me donnes le bouclet de ton salut et je deviens grand par ta bonté. » Ce passage, cette prière de l'homme de Dieu, nous reprenons 2 Samuel, chapitre 22, verset 33 à 36. « C'est Dieu qui est ma puissante forteresse et qui me conduit dans la voie droite. Il rend mes pieds semblables à ceux des biches et il me place sur mes lieux élevés. Il aisesse mes mains au combat et mes bras tendent l'arc des reins. Tu me donnes le bouclet de ton salut et je deviens grand par ta bonté. » Bien-aimés auditeurs et auditrices, pour devenir grand, cela vient de Dieu. L'homme de Dieu, David, est en train de dire ici « Je deviens grand par la bonté de l'éternel. » Ouvrons-nous à la bonté de Dieu. Dieu est bon pour tout et chacun de nous et il élève, il fait d'une personne de rien pour devenir une personne d'honneur. Dieu t'élèvera par sa bonté. Si tu t'ouvres pour lui, si tu ouvres ton cœur pour dire « Seigneur, viens dans ma vie, viens me remplir de ta miséricorde, de ta bonté », il le fera. La bonté de l'éternel est toujours accompagnée par sa miséricorde et sa grâce. Dieu te fait grâce et t'accorde sa bonté. Ce n'est pas parce que tu es juste, c'est pourquoi Dieu te fait, Dieu t'accorde sa bonté. Non, parce qu'il est plein de miséricorde. Il veut faire de toi quelqu'un d'avenir. Il veut t'élever, il veut te placer à un niveau pour attirer aussi les autres vers lui. Il veut faire de toi un phare, un modèle pour que les autres suivent. C'est pour cela qu'à cause de sa miséricorde et de sa grâce, il t'accorde sa bonté. David dit « Je deviens grand par ta bonté, par la bonté de l'éternel. » Dieu lui a accordé cette grâce de devenir grand par sa bonté. Que le Seigneur fait de quelqu'un ce matin une personne d'honneur, un vase d'honneur qui est prêt pour être utilisé devant les rois, devant les grands hommes, devant les grandes personnalités. C'est Dieu qui élève. Il élève avec sa grâce. Il élève par sa miséricorde. Si le Seigneur a décidé d'être bon pour toi, qui va l'arrêter? Qui va dire au Seigneur « Non, ne sois pas bon pour cette personne? » Personne. Alors, notre prière de ce matin, c'est de demander au Seigneur, Seigneur, fasse-moi grâce et accorde-moi ta bonté. Seigneur, accorde-moi ta bonté. Il n'est jamais trop tard pour que Dieu te fasse du bien. Il n'est jamais trop tard pour que Dieu t'élève par sa bonté. Il n'est jamais trop tard pour que tu deviens grand par la bonté de l'éternel. Aie confiance en Lui. Crains Dieu. Ouvre-toi à Lui et il te fera grâce. Ce que nous avons besoin maintenant, c'est la grâce et la miséricorde de notre Seigneur pour qu'il puisse nous faire du bien. Il fait du bien à qui il veut. Il est rempli de bonté et de miséricorde. On ne peut pas l'appeler un Dieu de miséricorde sans l'appeler un Dieu de bonté. Alors que le Seigneur te fasse grâce et qu'il t'accorde sa bonté. Parle, Seigneur, car ton serviteur est à l'écoute. Vous venez d'écouter la voix de vos serviteurs. Si vous voulez nous contacter, nous sommes au 00228 90 24 05 53. Que la paix du Seigneur soit avec toutes et chacun de nous. Il n'est pas encore trop tard, car le meilleur reste à venir. Paix et joie à notre cœur. A la prochaine. Bye bye.